Avec plus de 700 épisodes, Les Simpsons, qui est diffusé depuis 1989, est la série animée la plus ancienne au monde toujours en cours de diffusion. Les auteurs ont prédit à plusieurs reprises dans d'anciens épisodes des événements qui se sont ensuite effectivement réalisés. Parmi eux, des choses aussi surprenantes que la nomination de Trump à la présidence ou la prise d'assaut du Capitole aux Etats-Unis. Aujourd'hui, nous vous présentons 7 prédictions incroyables des Simpsons qui se sont réalisés. Dans cette vidéo, attendez-vous à des inventions technologiques étonnantes, à une déclaration qui a surpris les physiciens du monde entier et à la prédiction du conflit en Ukraine. Alors restez à l'écoute ici sur « Bon à savoir ». Oh, et profitez-en pour nous écrire dans les commentaires si vous aimez regarder les Simpsons. Commençons par le numéro 7. Et une prédiction des Simpsons qui montre à quel point les Simpsons peuvent parfois être incroyablement précis pour prédire l'avenir. Alors que les fans de Game of Thrones du monde entier se demandaient encore comment la série mythique allait se poursuivre et à quels éléments ils pouvaient s'attendre pour le final, on pouvait les voir dans l'épisode des Simpsons, les Slaves. Et ce, deux années entières avant la fin de cette série fantastique extrêmement populaire. Dans Game of Thrones, presque personne ne s'attendait, gros spoiler pour ceux qui veulent encore voir la série, à ce que la reine dragon Daenerys devienne folle et mette le feu à toute la ville de King's Landing. Et ce, malgré le fait que tous les citoyens de la ville s'étaient rendus depuis longtemps. Mais c'est exactement ce qui s'est produit dans Game of Thrones dans l'épisode 5 de la 8ème saison en 2019. Dans les Simpsons, la famille jaune a été aperçue en train de courir partout à King's Landing deux ans plus tôt. Et on pouvait la voir se réfugier sur les murs de la ville. Tout comme dans l'épisode original. Un dragon déchaîné a survolé la ville et l'a complètement incendié avec ses flammes. Le même chaos s'est produit dans le véritable final de Game of Thrones. Nous continuons avec le numéro 6. Et une prédiction des Simpsons qui allait plus tard stupéfier les physiciens du monde entier. Dans l'épisode 22 de la 10ème saison, en 1999, Homer Simpson discute avec le génie de la physique Stephen Hawking. Il lui présente sa théorie d'un univers en forme de donut. Stephen Hawking lui répond que cette théorie est si fascinante qu'il pourrait être amené à la voler. Même si l'idée d'un univers en forme de donut est censée être une plaisanterie, ces dernières années, de nombreux astrophysiciens de renom ont fini par croire que notre univers a réellement la forme d'un donut. Plus de 20 ans après l'apparition de cette théorie dans les Simpsons. Le New York Times a même publié un article dans lequel plusieurs scientifiques suggèrent qu'un univers en forme de donut pourrait expliquer. Par exemple, pourquoi certaines galaxies, en réalité trop lointaines, peuvent encore être observées par des télescopes sur Terre. D'ailleurs, l'univers en forme de donut n'est pas la seule prédiction des Simpsons qui ait surpris les scientifiques. En fait, des prédictions mathématiques et physiques correctes sont souvent apparues dans les Simpsons. Et ce n'est pas une coïncidence. L'un des scénaristes de la série, David X. Cohen, a enseigné les mathématiques et la physique à l'université de Harvard, avant de commencer à travailler sur la série. Il ne manque donc jamais l'occasion d'apporter aux Simpsons des connaissances incroyables issues de ces domaines d'études. Passons au numéro 5. Il y a un scandale virulent que les Simpsons ont correctement prédit des années auparavant. Il s'agit du scandale d'espionnage de la NSA en 2013, lorsque le lanceur d'alerte Edward Snowden a révélé que la NSA, une agence de renseignement des États-Unis, écoutait des personnes dans le monde entier et exploitait leurs données. Même des politiciens étrangers de premier plan, comme Angela Merkel, ont été surveillés par la NSA, ce qui a suscité un scandale mondial. Jusqu'aux révélations d'Edward Snowden, personne n'était conscient des possibilités technologiques considérables dont disposait la NSA pour espionner les gens partout et à tout moment. Les auteurs des Simpsons, eux, s'en doutaient probablement 6 ans plus tôt. Dans le film des Simpsons de 2007, il était montré que la NSA dispose d'innombrables employés dans d'immenses bureaux qui écoutent chaque conversation privée des citoyens normaux et en extrait des informations. Selon les informations d'Edward Snowden et les données de Wikileaks, une telle idée n'est pas très éloignée de la réalité. En quatrième position se trouve une prédiction particulièrement inquiétante des Simpsons. Dans l'épisode Fresh Fish with Three Eyes de la deuxième saison des Simpsons en 1991, Barth et Lisa sont montrés en train de pêcher dans un lac près de la centrale nucléaire de Springfield. En pêchant, les enfants attrapent un poisson à trois yeux, qui a apparemment muté à cause des radiations de la centrale nucléaire. L'épisode traite ensuite des dangers de l'énergie nucléaire pour l'environnement. 20 ans plus tard, en 2011, cet épisode des Simpsons est également devenu réalité. En Argentine, plus précisément dans un lac près de la ville de Cordoba, un poisson mutant à trois yeux a effectivement été pêché. Et chose troublante, il ne s'agissait probablement pas d'un simple accident de la nature. Mais le poisson a été pêché dans un lac dans lequel la centrale nucléaire locale déverse son eau bouillante, tout comme dans les Simpsons. Les chercheurs en environnement d'Argentine attribuent également la responsabilité de la mutation à la proximité de la centrale. Raison pour laquelle l'eau de celle-ci ne devrait plus être déversée directement dans le lac. Nous continuons avec le numéro 3. Une prédiction des Simpsons tirée de l'épisode de 1998. Homer joins the Navy, qui est devenu récemment une réalité effrayante. En effet, dans cet épisode, on découvre que la dissolution de l'Union soviétique n'était qu'une ruse de la Russie. Et que la puissance militaire existe toujours. En un clin d'œil, les tanks, les soldats et le mur de Berlin réapparaissent. Et le monde est menacé par l'Union soviétique, que l'on croyait morte. En fait, une guerre entre la Russie et les Etats-Unis est même évoquée. Ce passage de l'ancien épisode des Simpsons est devenu viral sur Internet, depuis le début du conflit en Ukraine, et est interprété comme une prédiction des événements actuels. En fait, il y a de grandes similitudes entre les extraits et les événements réels. En particulier, la présentation selon laquelle la Russie a toujours la nostalgie de l'ancienne grandeur de l'Union soviétique est effectivement vraie. Poutine a ouvertement déclaré à plusieurs reprises que des Etats comme l'Ukraine appartiennent en fait à la Russie. Et beaucoup soupçonnent que cette idée l'a également motivé à attaquer le pays. Les créateurs des Simpsons ont même publié une déclaration sur cette prédiction, expliquant qu'ils craignaient depuis leur début que la Russie n'attaque d'autres nations, afin de restaurer sa grandeur soviétique. Cependant, les créateurs de l'émission ne s'attendaient pas à ce que la Russie envahisse réellement l'Ukraine. Et à un sujet qui prend de l'ampleur ces derniers temps, à savoir les casques VR, que l'on enfile et qui permettent de se plonger dans la réalité virtuelle. L'entreprise Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook, prévoit de créer des univers gigantesques dans lesquels tout sera possible virtuellement. Bien sûr, le sujet a déjà été abordé dans des films tels que Ready Player One, qui se déroulent presque exclusivement dans un monde virtuel. Et depuis quelques années, il est également possible d'acheter des casques VR pour jouer à la maison. Mais ce qui n'est vrai que depuis relativement peu de temps dans la réalité, était déjà un sujet dans les Simpsons en 1993. Il y a presque 30 ans. Dans l'épisode Homer Gets Going, Lisa essaie déjà un casque VR en cours d'histoire et voyage ainsi virtuellement à l'époque de Genghis Khan, où elle parle avec le conquérant. En ce qui concerne le numéro 1, après toutes les choses déplaisantes et les situations de crise prédites dans les Simpsons, nous aimerions maintenant terminer par un sujet vraiment positif. Et c'est avec une prédiction faite par Milouz, l'ami de Barthes, dans un épisode de 2010. Dans cet épisode, Milouz, Lisa, Martin et d'autres enfants parient sur qui gagnera le prix Nobel d'économie. Ensuite, ils s'assoient sur le canapé et regardent la cérémonie de remise des prix. Mais Milouz se trompe d'abord sur son pronostic dans l'épisode. Il avait misé sur le professeur du MIT Benck R. Holmström. En 2016, 6 ans après l'épisode des Simpsons, Holmström a effectivement remporté le prix de temps convoité en économie et la prédiction de Milouz s'est finalement réalisée. Pour le professeur, cela a dû être un peu inquiétant que le prix le plus important de sa carrière a été prédit dans une série de dessins animés. C'est tout pour les 7 prédictions des Simpsons qui se sont vraiment réalisées. Écrivez-nous dans les commentaires laquelle de ces prédictions vous a le plus étonné. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus de contenu intéressant chaque semaine. A la prochaine !